Après plus de 11 heures de route au volant de sa Jeep 4x4, le ministre des Sports et Loisirs, Maître Papiniango, est arrivé à Bandoundouville, son fief, le jeudi 29 juin 2017, dans l'après-midi. Un accueil digne d'un fils du terroir lui est réservé. Notables, officiels, la population mobilisée comme un seul homme ont témoigné leur soutien au ministre des Sports. Difficile de poursuivre son chemin en voiture, la foule compacte a contraint le numéro 1 du sport congolais, Maître Papiniango, à descendre pour faire le pied jusqu'à l'hôtel Build, où il va expliquer à la population l'objet de sa visite. J'ai piloté un groupe de travail qui sensibilisait notre communauté pour l'enrôlement. Je reviens pour faire l'évaluation des travaux que nous avions entrepris en termes de sensibilisation pour un enrôlement massif de la population de Bandoundouville. La deuxième raison, c'est qu'en tant que ministre national de sport, je suis en train de promouvoir le développement des infrastructures sportives. Puis sera venu le moment clé de la mission du patron du sport dans cette ville, à savoir la pose de la première pierre des travaux de réhabilitation du stade ici-même de Bandoundouville, abandonné à son triste sort pendant des années, pourtant considéré comme le premier site sportif de la province. C'est depuis deux ans que le président de la République, Joseph Capilla, a rangé les efforts de nos institutions dans le but d'obtenir 50 stades à construire ou à réhabiliter. Et nous pensons qu'avec 2 millions, sinon 1 million et demi, nous sommes à mesure d'offrir à ces stades, d'une part un gazon synthétique, la lumière et des équipements du genre vestiaire équipés à standard international.